J'adore le jeudi. Le jeudi est toujours une journée fantastique. On sait que la semaine achève. On sent que la fin de semaine arrive. Mais il y en a pour qui ça peut être un stress. Oui, parce que comme on disait, le printemps, ça apporte la fonte des neiges. Et qui dit fond des neiges, dit augmentation du niveau d'eau. Et qui dit augmentation du niveau d'eau par inondation. Au Québec, à chaque année, il y a des inondations. C'est un incontournable. Ça arrive à chaque année. Comme les impôts pour tes parents ou la fête de Noël pour toi. Si tu fais Noël, bien sûr. Mais ce n'est pas grave. Ça te donne un congé scolaire. Le titre, l'inondation. L'inondation. Donc, L'inondation. C'est ce qu'on peut pas dire la inondation. Tu es prêt? C'est parti. Une inondation est une submersion temporelle. Virgule. Une inondation est une submersion. Une submersion. C'est un mot, ça. Submersion. Une inondation est une submersion temporale. Virgule. Naturelle ou artificielle. Virgule. Une inondation est une submersion temporale. Virgule. Naturelle ou artificielle. Virgule. D'un espace par de l'eau. D'un espace par de l'eau. Sous sa forme liquide. Point. Donc, c'est pas de la glace. Une inondation est une submersion temporale. Virgule. Naturelle ou artificielle. Virgule. D'un espace par de l'eau. Sous sa forme liquide. Point. Suivant. C'est lorsque de l'eau. C'est lorsque de l'eau. C'est lorsque de l'eau. Déborde sur des terrains. C'est lorsque de l'eau. Déborde sur des terrains. Et se répand. Virgule. Ça, ça vient du verbe. Répandre. C'est lorsque de l'eau. Déborde sur des terrains. Et se répand. Virgule. Causant des dégâts. Causant. Le verbe causer. Participe présent. Causant des dégâts aux immeubles. Point. Point. C'est lorsque de l'eau. Déborde sur des terrains. Et se répand. Virgule. Causant des dégâts aux immeubles. Point. Fra suivante. L'inondation est un des principaux risques naturels. Attention. L'inondation est un des principaux risques naturels. Avec quoi tu vas accorder risques naturels? Avec principaux ou inondations? Eh oui, avec principaux. Bravo. L'inondation est un des principaux risques naturels dans le monde. Point. L'inondation est un des principaux risques naturels dans le monde. Point. Fra suivante. C'est la catastrophe naturelle. C'est la catastrophe naturelle qui cause le plus de dégâts. C'est la catastrophe naturelle qui cause le plus de dégâts. Et là, même si tu as le goût de dire, ah, ça doit être beaucoup de dégâts. C'est du dégâts. Je me laisse ça au singulier. C'est la catastrophe naturelle qui cause le plus de dégâts sur la planète. Point. Point. Phrase finale. L'inondation cause énormément de stress pour les gens qui habitent près des cours d'eau. Point final. L'inondation cause énormément de stress pour les gens qui habitent près des cours d'eau. Des cours d'eau. Oui, il y a beaucoup d'eau, mais ça reste de l'eau. Indice pour terminer cette dictée. Numéro 2. Science. Maths. Je te l'ai dit. On se concentre cette semaine sur le fil des temps. Ah. Histoire du Québec. En usine, est-ce que les salaires des ouvriers sont élevés ou très bas? Donc, c'est un choix de réponse. Élevés ou très bas, le salaire des ouvriers? B. Les conditions de travail en usine sont comment? Excellentes ou déplorables? Conditions de travail en usine, excellentes ou déplorables? C. Ceux qui travaillent en usine sont de la classe. Et là, je te donne des choix de réponse. Ceux qui travaillent en usine sont de la classe bourgeoise, ouvrière ou aristocratique. Donc, de quelle classe sont-ils? Bourgeoise, ouvrière ou aristocratique? Dès maintenant, si toi, le jeune, tu avais vécu à cette époque, est-ce que tu aurais pu travailler à l'usine avec ton père? Donc, oui ou non? Toi, le jeune, est-ce que tu aurais pu travailler à l'époque à l'usine avec ton père? Oui ou non? Et un. Comment appelle-t-on une association de gens qui désirent protéger les travailleurs? Donc, comment on appelle cette association de gens qui veut protéger les travailleurs? Est-ce que c'est un syndicat, un bureau d'avocat ou le cercle des fermières? Bureau d'avocat, syndicat ou cercle des fermières? Choisis ta réponse là-dedans et on se donne rendez-vous demain pour ton contrôle du vendredi. 8 mai déjà! Hasta luego! A demain! Sous-titrage Société Radio-Canada